C'est lui qui servit de mentor à la jeune Catherine dans ce jeu des aliens. Ce qui ne cesse d'évoluer au gré des intérêts des uns et des autres. Nous aurions d'ailleurs pu l'appeler « jeu de dupe » à l'italienne. Catherine, de retour à Forly, doit faire face au mécontentement de son peuple. Son mari, le comte Girolamo Riaro, refuse de payer ses capitaines, se mettant ainsi également à dos sa garnison. C'est ce qu'attendait les ordées la fille pour tenter de reprendre le pouvoir. Dressant la foule contre ce dernier, avec l'appui des capitaines, ils l'assassinent et font prisonnière à la comtesse. Pourtant, la victoire n'est pas complète. La forteresse de la ville, toujours aux mains des partisans de Catherine, refuse de se rendre. De dame au jasmin, elle devient la lionne de Lombardie, en rendant coup pour coup, malheur à quiconque l'attaque, elle ou ses proches. Elle sort ses griffes, montre les crocs et applique une vengeance calculée, celle qui convient à un prince dans le jeu des princes. Le jeu des cinq, justement. Elle le connaît et elle sait en jouer. Enfin, elle le croit, car qui en connaît réellement toutes ses règles, tous ses coins d'ombre et ses évolutions ? Catherine la prendra à ses dépens, car peut-on réellement lutter contre les Borgias quand ils vous prennent comme cible ? Fille d'un homme qui n'a jamais connu la peur, elle ne l'a connue jamais non plus et se comporta toute sa vie avec abnégation et courage, refusant la trahison, la lâcheté et la défaite. Ce volume 2 met en lumière son tempérament de tigresse et sa volonté d'indépendance. Icône parfaite de l'idéal féminin de la Renaissance en Italie, Catherine Sforza est le symbole même de l'engagement des femmes face au destin retort de la vie. Le scénariste Jean-Pierre Pécaud nous invite à suivre les moments phares de l'existence de son héroïne et notamment la révolte de Forlis. Ceci dit, quelques indications temporelles supplémentaires n'auraient pas été superflues. Déjà au scénario pour les reines suivantes, Constance d'Antioche, la princesse rebelle et Njinga, la lionne du Matamba, Jean-Pierre Pécaud maîtrise cependant parfaitement les codes et impératifs de la série. Au dessin et aux couleurs, le couple Parma-Fogoli fait merveille. Il reste bien dans l'esprit de l'album et l'atmosphère qu'il veut dégager. Même si certains détails faciaux sont parfois imprécis, les décors et paysages sont des plus prenants. Grâce à un découpage des planches et un choix judicieux des plans et angles de vue, la narration est rythmée et agréable. Catherine Sforza, la lionne de Lombardie, tome 2 dans la collection Les Reines de Sang, est parue aux éditions Delcourt et c'est signé Péco, Parma et Fogolien. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique, Boulevard BDC, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BDC, ciao !